C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contou. Et c'est Laurent Delahousse qui est avec nous ce matin. Bonjour les filles, Julie, Natacha, Caroline, salut les autres. Demain nous serons tous en bleu, en blanc, en rouge. Demain, je tiens à le dire, je m'enroulerai nu dans un drapeau français géant et je ferai des pauses devant la statue de la République. Et puis, oui, chacun fait avec ses statuts pour célébrer le pays. Vous l'avez compris, tout de suite, recoiffage de mèches rebelles. Tiens, au passage, j'ai entendu l'échange capillaire musclé entre Thomas et Raphaël Thauven ce matin. Oui, une histoire de brushing. Tout à fait, bonjour chez Laurent Delahousse. Rebonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, si vous voulez bien, j'ai envie de citer le philosophe Jean-Louis David qui disait « Mon brushing est en mer, Thomas ». Oui, merci Raphaël, mais il n'y a de la place que pour un seul beau gosse sur cette antenne. C'est parti pour les titres. On vous écoute Laurent. Sobriété gouvernementale au Petit Journal de Canal+. Manuel Valls a déclaré « Ça fait très longtemps que je ne me suis pas bourré la gueule ». Ainsi, quand même, quand il a nommé Fleur Pellerin à la culture et Myriam Melcomry au travail, il n'était pas complètement à jeun. Enfin, on l'espère. Effet secondaire. Manuel Valls, toujours au Petit Journal, a dit « Il avait une boule au ventre depuis le 13 novembre ». Nous avons bien regardé François Hollande à côté de Barack Obama, lui aussi a une grosse boule au ventre. Il tente de la cacher derrière « Sacra » depuis longtemps, mais ça ne marche pas. Michel Sapin en guerre contre Adash. Michel Sapin donc en Syrie ? Non, pas tout à fait, rassurez-vous. Mich Mich va juste surveiller les cartes prépayées des terroristes jusqu'à un montant de 250 euros. Voilà. Ils attendent qu'il y a quoi ? Michel Sapin, c'est Michel Sapin, ce n'est pas non plus James Bond. Et puis, on fait un point météo avec notre ami Laurent Cabrol, comme quoi tous les Laurents n'ont pas le même physique. À toi, Lolo. Pas très solidaire. Bon, enfin, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour ça. Pas folichon, dehors, vous l'avez remarqué, c'est la chasse aux djihadistes, aux imams radicaux. 1233, j'ai compté, j'ai fait le taux, 1233 perquisitions en 10 jours, 142 gardes à vue. Bon, alors, vous nous conseillez quoi aujourd'hui Laurent pour sortir ? Bon, alors, du coup, moi je préconise le MARPP, la M-A-R-P-P, la mousse à raser par précaution. Si vous sortez dehors, il vaut mieux que ce soit sans barbe, sinon c'est en taule direct. Voilà, c'est ma préconisation. La M-A-R-P-P. La M-A-R-P-P. Tiens, Robert Marchand, le cycliste de 104 ans, est revenu nous saluer. Oui, Thomas, si tu veux faire la matinale jusqu'à 104 ans, il faut manger des bananes. C'est bien parti. Est-ce que je peux faire un bisou à ma prof de français de quand j'étais petit ? Bisous Julie. Oh, stop, ça va pas, non ? Oh là là, bon allez, on parle d'autre chose. Mais ça va, arrêtez de rire, on tourne la table. Après David Cameron, Barack Obama, Angela Merkel, François Hollande va donc rencontrer Vladimir Poutine. Il partira bientôt pour Moscou et même Pékin. François Hollande, vous nous entendez ? Hé, Gonzère, Gonzère ! Ça fait trois jours que je voyage autour du monde, je suis complètement jetlagué. Pour moi, vu de nez, il est trois heures du mat', si. Ah mais là, je te dis, si je dois me cogner un canard laqué ou un bœuf trogonoff dans l'heure, je peux tout rendre. Monsieur Hollande ? Ah, je rends les burgers d'Obama, la choucroute de Merkel, le gigot à la menthe de Cameron. François Hollande ? François Hollande, vous êtes sur Europe 1, on entend tout. On entend tout. Vous étiez hier soir avec Angela Merkel, d'ailleurs. Oui ? François Hollande ? Oui ? Europe 1 ? Oui ? Oui, bonjour. C'est Julie Leclerc ? Oui, c'est ça. Oui, c'est fou, les résonances de l'actualité, les chassés-croisés. Hier, j'en parlais avec mes conseillers, je dînais avec Angela Merkel, et figurez-vous qu'au même moment, Barack Obama a gracié une dinde pour cinq scubis. Du coup, j'ai gracié Merkel aussi. C'est dommage, parce que la dinde était pour huit personnes, huit personnes seulement, alors que Merkel, elle était pour... Enfin bref. Bon, allez, vous allez terminer bientôt votre tour des chefs d'État. Oui, oui, la classe. Hollande on tour. Carrément. C'est ma tournée. Et plus 17% dans les sondages, c'est parti. En une semaine, je suis passé de Mémère Lucette à Obama. C'est vrai, vous l'aurez compris, autour de cette table, je frime un peu, je me la raconte un poil. Ça fait tellement plaisir de passer de flambier à flambeur. Wow ! Vous avez, on peut le dire, vous avez retrouvé votre stature internationale, ça doit vous plaire. Oui, oui, oui. Même Juju me parle meilleur à la maison. C'est fini, les François ramassent ses chaussettes. Maintenant, c'est... Ah ben oui, maintenant, c'est... Monsieur le Président, m'autoriseriez-vous à mettre vos chaussettes sales dans le panial ? Et boum, plus 1200 en charisme. Alors, je dis merci d'aider. Oh, s'il vous plaît. Oui, pardon, j'ai dit une connerie. Oui, mais en même temps, je n'ai pas dormi dans un lit depuis trois jours. Bon, allez, reposez-vous et revenez nous voir. Les grands magasins sont toujours un peu désertés. Pour l'instant, les Parisiens préfèrent les toutes petites surfaces. Bonjour, Jean-Pierre Pernault. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Écoutez, ma chère Julie, bonjour à tous les petits artisans de la matinale. Et moi-même, je suis comme tous les Français. Je privilégie désormais la rabe du coin plutôt que les grandes surfaces. Vous savez, on y va tous. Heureusement qu'ils sont là, d'ailleurs. Ce sont de gros travailleurs qui ne regardent pas leurs horaires. Mais tout à fait, je vous confirme. Je salue d'ailleurs au passage à Marie-Ali de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Ces petits épiciers sont souvent les derniers commerçants souriants de Paris. Donc surtout, pas d'amalgame. Même si, même s'il y a souvent des explosions sur place. Je pense en particulier au prix du cake Van Damme Marbray, par exemple, qui a explosé pour atteindre 17,40 euros. J'ai l'impression que ça parle à certains. Le paquet de mouchoirs est à 6,80 euros. A noter, une bonne affaire. Le yaourt a seulement 5,60 euros, mais avec une date de consommation dépassée de trois semaines. Voilà, à tout à l'heure, à Marie-Ali. Je passe après l'émission, promis. Ils seront contents. À bientôt, Jean-Pierre Pernod. On en vient à cette polémique autour d'un crachat de Benzema après la Marseillaise. Benzema, qui n'a d'ailleurs toujours pas chanté, cette Marseillaise. Bonjour, Didier Deschamps. Oui, bonjour. Oui, bon, mais c'est vrai que Karim ne chante pas. Il préfère faire chanter. C'est la petite différence. Maintenant, polémique autour d'un crachat, alors que, bon, le crachat, c'est classique. Le crachat, c'est un véhicule de la pensée chez beaucoup de footballeurs. C'est l'équivalent des mots chez l'être humain. Oh là là, écoutez, Nadine Morano et Robert Ménard ont dit sur Twitter « Plus jamais Benzema en équipe de France ». Oui, 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 écoutez, je ne savais pas qu'ils étaient ensemble. À Morano et Ménard. Morano et Ménard, oui, pourvu qu'ils ne se reproduisent pas. En tout cas, merci à Robert et à Nadine. J'attends toujours leur tweet avant, il faut le dire, avant de faire la composition de mon équipe de France. Nadine qui d'ailleurs m'avait proposé de mettre Mandanda et Loris dans les buts. Deux goals, carrément. Deux goals ? Ah bon ? Oui, mais c'est normal pour Nadine, voilà, Laurent l'a compris avant tout le monde. Ah bah oui. C'est deux goals pour sauver la France. Bravo Laurent. Oh pardon. Non, 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 il m'a pété la vanne, mais des protèges tibiales. Deux goals pour sauver la France, c'est bon. La campagne pour les régionales a repris. Nous allons recevoir la candidate FN dans le Nord, Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Oui, bonjour Mme Leclerc. Alors quel est votre programme ? Mon programme, vous voulez savoir mon programme ? Bah oui. Écoutez, je vous le livre avec plaisir. Et dans quelques années, deux secondes, je prends le programme. 10 heures aquamassage, 12 heures jeux apéro dans la piscine, 15 heures yoga sur la plage, 18 heures spa et amam. Vous partez en vacances ? Ah bah moi j'ai posé mes RTT. Pourquoi vous me rendez comme ça ? Rideau vacances. Ouvrez les yeux, ça y est, c'est plié les régionales. C'est gagné pour le FN, réalisé enfin. Écoutez, en tout cas moi j'ai acheté le monoï et les tongs et je reviens à Paris. Uniquement le dimanche du premier tour à 19h50 pour constater, chers messieurs dames, autour de cette table, pour constater donc la victoire. Voilà, j'ai envie de dire, bienvenue à Galassuinda. Dites pas que vous allez partir en vacances jusqu'au 6 décembre enfin. Je ne comprends pas, 6 décembre, quel 6 décembre ? Bah, les régionales. Non, il y a méprise. Madame Leclerc, je pars en vacances jusqu'au 7 mai 2017. C'est plié je vous dis. Attendez. D'accord. Je voulais une confirmation, d'accord, je me sens sceptique. Je regarde ma boule de cristal. Oui, non, c'est pas une boule de cristal. Oui, oui, M. Cabreau, c'est l'œil de papounet que j'ai piqué avant de partir de chez lui. Ah non, arrêtez. Oui, mais elle marche très bien, elle marche très bien. C'est dégueulasse. C'est glaucome. Oh là 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 là. Alors, je regarde, oui, je vois, je vois, je vois, je vois. Oui, c'est ça. On est au second tour de toutes les élections jusqu'en 2017. Oui, c'est ça. Et vous pensez que les attentats vont vous profiter, hein ? Vous plaisantez. Évidemment, ça fait, écoutez, Mme Leclerc, M. Sautor, Mme Cabreau, M. Cabreau, M. Cabreau, M. Cabreau, M. Cabreau. Ça fait 30 ans que nous disons que c'est les Arabes qui sont responsables. Sans trop d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et la pan, c'est des Arabes qui sont responsables. Le coup de cul, ça fait 10 ans que je dis qu'il faut fermer les frontières. Et la pan, tout le monde veut fermer les frontières. Je suis une baraka, moi toute seule. Vous savez ce que j'ai envie de faire ? Ben non, dites-nous. Je vais aller gratter un morpion. Avec le bol que j'ai en ce moment, je vais prendre 10 000. Bienvenue à Galassi-Dame. Elle chante bien, Marine Le Pen. Dis-donc, Dani Cohn-Bendit. Oui. Elle chante bien, notre copine Marine. Bonjour Thomas. Bonjour Dani. Écoute, tu le sais, ce n'est pas trop ma tasse de thé, Marine. Je ne sais pas si elle chante bien ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, je voudrais revenir sur l'histoire du drapeau qui m'a un peu, tu vois, qui me laisse un goût bizarre, qui a été trop récupéré ce drapeau, surtout par le Front National d'ailleurs. Alors, j'étais sceptique sur le fait de pavoiser demain, de suspendre le drapeau français. Moi, je préférais plutôt suspendre, après ce que j'ai entendu, Marine par ma fenêtre. Je la suspendrai par les chevilles. Ma seule crainte, pourvu qu'elle mette un fût. On a l'image ! Ah oui, on a l'image. Merci Dani. Et merci à Nicolas Corteau, qu'on se retrouve demain en direct à 8h40 sur Europe 1. Europe 1, 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 Europe 1